Musique On tourne ce qu'on appelle un braille en Afrique du Sud, qui est une institution, qui est le barbecue. C'est l'institution du pays. C'est une scène où les quatre personnages principaux se réunissent entre amis. C'est une des rares scènes paisibles du film, mais c'est aussi une scène où on pose un peu les enjeux dans la discussion entre amis sur la situation de la société sud-africaine, et les enjeux par rapport au pardon, qui est le thème du film. Faut-il pardonner ou pas à son ennemi ? On a décidé de vivre ensemble. Le passé est le passé. C'est le problème qu'on a exploré dans le script, c'est vraiment un problème de couleur. La histoire se passe post-apartheid. Les mémoires sont toujours très fresh dans les minds de tout le monde. C'était trop facile sur ces déchets, hein ? Ils ont dû s'y sortir. Les déchets libres. Les déchets libres. Plus prospérés que jamais, comme si rien n'a jamais changé. Et qu'est-ce que tu aurais préféré ? Retribution. C'est deux pages de dialogue un peu chargé. On a essayé de rendre le plus digeste possible et toute la difficulté étant qu'il faut qu'il soit crédible pour le public sud-africain. Parce que moi, l'enjeu, c'est de me dire que le film est aussi sud-africain. D'ailleurs, c'est une coproduction sud-africaine, donc il est aussi destiné au public sud-africain. Mais compréhensible par un public étranger qui a évidemment moins de connaissances sur l'histoire politique du pays. C'était toute la gageur. J'espère que ça marche. Bravo !